Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui faire ensemble un petit zoom sur la nouvelle réglementation relative au CICM. Et oui, ne dites plus arrêté du 2 août 1977 modifié, mais dites désormais arrêté du 23 février 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Bien connu de tous les professionnels installateurs de solutions gaz, ce texte qui précise la réglementation des installations gaz pour l'habitat est aujourd'hui modernisée. Enfin, comme vous dites. Alors pourquoi est-ce qu'il a été modernisé cet arrêté ? Déjà parce qu'il datait de plus de 40 ans et que des modifications de fonds avaient été empilées au fil des années, il était temps de favoriser les règles de mise en œuvre et c'est exactement ce qui a été fait. L'arrêté a été construit pour faciliter le quotidien de l'installateur. Ce que favorise cette nouvelle réglementation gaz, c'est surtout l'innovation. L'arrêté a été pensé pour atteindre un objectif de résultat et s'appuie, pour ce faire, sur des guides techniques qui valent présomption de conformité. Il fixe donc les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation individuels ou collectives, à l'intérieur de leurs dépendances ou à l'extérieur et à proximité de ceux-ci l'ensemble formant un tout fonctionnel. Oui, c'était une longue phrase. On reprend. Ces règles techniques sont fixées dans le respect des dispositions réglementaires prises par ailleurs en matière d'aération des logements et de protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ou de sécurité civile. On parle ici de protection de l'environnement, d'efficacité énergétique et de santé publique. Allez, je m'arrête là, on regarde ça de plus près et je vous retrouve dans quelques minutes. Arrêtez du 23 février 2018. Cette nouvelle réglementation simplifie la conception des installations gaz et facilite leur contrôle grâce à de nouveaux certificats de conformité. Ces certificats ne sont plus au nombre de quatre, mais de trois. D'abord, il y a le certificat de conformité modèle 1, le CC1 qui concerne les installations de gaz à usage collectif entre les organes de coupure générale et les organes de coupure de site. Ensuite, il y a le certificat de conformité modèle 2, le CC2, qui lui concerne les installations intérieures de gaz des maisons individuelles ou des appartements de particuliers en bâtiment d'habitation collective. D'accord. Et enfin, il y a le certificat de conformité modèle 3, CC3 bien sûr, qui concerne, en ce qu'il concerne, les canalisations d'alimentation en gaz, les organes de coupure et accessoires des locaux et aires de production d'énergie. Oui, j'ai compris. Et alors ? Quelles sont les caractéristiques de ce nouvel arrêté ? Oula, c'est quoi la question ? Non, je ne vous le demande pas, je vais répondre là tout de suite en fait. Ah bah c'est sympa ça. En gros, on passe d'un arrêté dans lequel tout était interdit, sauf ce qui avait été prévu, Oh, c'est pas pratique. Un texte extrêmement moderne. Ah, merci, c'est cool. Intégrant l'innovation au fil de l'eau et s'adaptant aux nouvelles constructions qui sont, vous l'aurez remarqué, de plus en plus atypiques. Au lieu de faire des prescriptions, cet arrêté donne des obligations de résultat. Il est complété par des guides techniques qui offrent aux professionnels des solutions leur permettant d'atteindre les exigences fixées. Hum, intéressant. Ces guides techniques sont au nombre de 5. 1. Un guide général installation de gaz. 2. Un guide thématique sur l'évacuation des produits de combustion. 3. Un guide thématique site de production d'énergie. 4. Un guide aptitude au soudage. Et 5. Un guide appareil, accessoires et matériel à gaz. Maintenant, intéressons-nous au rôle et aux responsabilités de chacun. Si, si, j'insiste. Commençons par l'installateur. Oui, vous. Tadam ! L'installateur met en place les équipements gaz dans les parties communes comme dans les parties privées. Il exécute l'étude et fournit le projet complet en amont. Très important d'ailleurs, les travaux de réalisation de l'ouvrage collectif ne peuvent en aucun cas débuter avant le retour de la validation du projet par votre chargé d'affaires GRDF. Oups, deux secondes, je fais valider le projet et je reviens. Mais on y reviendra, aux chargés d'affaires. L'important pour l'instant est que vous vous souveniez que votre responsabilité est de réaliser et de veiller à la conformité de l'ouvrage collectif. Et oui, un défaut de conformité a forcément un impact sur le délai de livraison de l'opération. Passons maintenant à GRDF. Partenaire de l'ensemble des acteurs du marché du bâtiment, GRDF renforce aujourd'hui sa démarche d'accompagnement auprès des installateurs gaz avec une plateforme en ligne. Et au sein de GRDF justement, qui est votre interlocuteur technique privilégié ? On en parlait à l'instant, c'est le chargé d'affaires. Bonjour ! Celui-ci contrôle et valide le projet de l'ouvrage collectif et programme les travaux sur rue. Avant réalisation d'ailleurs, il est préférable d'établir un point d'étape avec lui sur chantier. Pour visualiser sur place le projet gaz afin d'anticiper les éventuels points particuliers du tracé des conduites gaz. Pendant le projet, le chargé d'affaires est toujours auprès de vous. Il s'assure de la conformité des travaux et réceptionne l'ouvrage. Il programme également la MEGPE, la mise en gaz pour essai des logements une fois l'ouvrage conforme. Tenez, puisqu'on en parle, et si on faisait un petit focus sur la mise en gaz pour essai justement. Une fois l'ouvrage conforme, la mise en gaz pour essai devient possible. Pour rappel, la mise en gaz pour essai est un service gratuit qui permet de tester le démarrage des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des logements avant leur livraison. J'espère que vous avez suivi. J'ai compris. Elle concerne le chauffage individuel en logements collectifs et en maisons individuelles groupées. C'est le chargé d'affaires qui la programme. Par son intermédiaire, GRDF accompagne l'installateur présent tout au long du processus et c'est vous, installateur, qui avez en votre possession les certificats de conformité et qui les remettez à GRDF. Ah oui, ça je savais ça. Au passage, sachez que la mise en gaz pour essai présente plusieurs avantages. Confort et tranquillité du futur occupant, pour lequel le gaz est déjà là à son arrivée dans le logement et disponible à l'intérieur de celui-ci pendant 10 semaines. Ah bah ça c'est pratique. Oui, c'est pratique. Mais ça n'est pas tout. En fait, la solution chauffage individuelle permet aux clients de GRDF une maîtrise totale de leur consommation d'énergie et donc d'optimiser leur budget grâce à du matériel performant et robuste. Voilà, vous savez tout, ou presque. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cjbat.grdf.fr et grdf.fr slash entreprise. Bye bye ! Et voilà ! Quoi qu'il en soit, sachez que toute la filière gazière, experts cjbat, chargés d'affaires et techniciens GRDF se mobilisent pour vous accompagner dans la conception de vos ouvrages. Et ça, ce n'est que le début. Tout de suite, je rejoins Laurent Breton, responsable marché Île-de-France Promotion Privée et Logement Social, qui va nous en dire un peu plus. Alors Laurent, tu as des infos pour nous ? En effet clair, l'accompagnement des installateurs et de l'ensemble de nos clients est pour nous primordial. En plus, avec l'arrivée de la réglementation environnementale 2020, GRDF poursuit son programme d'innovation et de transformation. En effet, en y injectant du gaz vert, ce gaz issu des déchets organiques qui a les mêmes propriétés que le gaz naturel. Les réseaux gaz de demain intégreront les solutions permettant de lutter contre le dérèglement climatique. L'objectif est simple, 30% de gaz vert d'ici 2030 et attention, 100% d'ici 2050. Oui, mais est-ce que cela aura un impact sur les installations des clients ? Aucun impact sur les installations des clients. En d'autres termes, celles-ci seront automatiquement alimentées en gaz vert. Eh bien, merci beaucoup Laurent pour toutes ces infos. Et quant à nous, on se quitte ici et je vous dis à la prochaine.